Hey yo tout le monde c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Yo tout le monde, depuis quand les gars ? Yo les potes c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien. Bastant Trouille ! On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlegrounds les amis, on va essayer de se choper un fucking new héros les gars. J'ai pas encore pu, j'ai pas encore pu, je kifferai choper Deathwing. J'ai trop envie de vous montrer à quoi ressemble notre ami Deathwing, franchement je pense que c'est... Un des dragons les plus forts à l'heure actuelle. Ça, ça force à jouer Mecha, c'est de la merde. Ça, ça a 50 PV, ça s'est fait nerf quand il en avait 60, donc c'est de la merde. Du coup on va jouer Daryl. Et les gars, no joke, franchement j'ai fait 7 games et j'arrive pas à choper un bon perso. J'ai fait des games à gauche à droite, il y en a même une où j'ai dit, c'est bon là tu me saoules, j'ai fait Escape, recommencer. J'ai perdu des points pour rien. Et pas moyen de le choper, pas moyen de choper un nouveau héros, c'est abusé franchement. Bon. Ça, c'est bien ça. Et hop. Je check s'il perd des PV les gars. Bon du coup, on a quoi là ? On a Galakron qui est rempli un serviteur, ça on l'avait déjà vu. On a Nozdormu qui peut reset la première taverne gratos. Et on a Alexstrasza. Alexstrasza que je trouve pas folle franchement. Tu dois rush le niveau 5 le plus vite possible pour pouvoir découvrir 2 dragons de taverne 5. Et encore une fois, c'est des dragons, c'est même pas des cartes de taverne 5. Donc voilà, ça pousse entre guillemets une synergie dragon. Si t'en as pas, t'es un peu recte. Il a chopé le meilleur tour 1 du jeu. Avec l'autre perso. Il a level up. Ok. Moi, ça m'intéresse franchement de choper ça. J'ai envie de choper ça. Le jouer. Est-ce que je freeze ? Non. Parce qu'au moins, ça me fait des petites créatures de caca entre guillemets à pouvoir relancer. Et au demeurant, lui, il a chopé une petite 1-2. Ok. Why not. Je pense que je vais level up ici. Et je vais vendre le petit rouquin. On espère là-dessus. Ok, parfait. Oh, mais deux fois en plus. Ok. Pas mal. Et on va garder ça comme ça. Et au prochain, j'achète deux créas. Et puis, tour d'après, je level up et je m'amuse à danser sur une, je pense. Je level up, je roll, je danse, 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 danse. Et je m'amuse. Ok. On lui met ses 4 points de dégâts. J'ai limite envie d'acheter ces deux-là. Clac, clac. Vendre, vendre. Vendre, vendre, vendre. Et acheter ces deux-là. Franchement, qu'on buff l'une ou l'autre, ça revient au même pour moi. Ok. Là, du coup, je vais vendre le gris. Ah, dommage. J'aurais bien aimé qu'ils buffent celle-là. J'ai déjà acheté ça. Et je vais freeze. Je vais freeze comme ça au prochain. Elle coûte 5, j'ai 7. Je vais pouvoir level up, vendre un et acheter celle-là. Mais limite, même si je buff autre chose, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurai deux grosses résiliences sur le board. Que la petite 1-1 qui vient se faire choper. Pas trop grave. Du coup, j'ai de la chance parce que sinon, il pouvait tripler un des deux murlocs. Ah, mais non, il a triplé, là. Et il a chopé l'amalgame de l'autre, en plus. C'est sérieux ? Il a chopé l'amalgame et là, il vient de chopper un triple grâce à moi. Il a triplé parce qu'il a chopé une petite 1-1. Du coup, je vais acheter. Ça, c'est une cible sur laquelle on a bien envie de danser. Si j'achète ça, j'en revends un. J'achète celle-là, je revends. Vends, vend, je peux acheter. Je pense que je vais le faire comme ça. Il faut que je vende celui-ci, une. Ah, mais il faut qu'il boeuf celui de droite, par contre. J'aurais pu le mettre en premier, d'ailleurs. Mais bon, on ne sait jamais s'il y a une petite merde. Oh, dommage. On va chercher celle-là. Boum. Non. Ok, on ne fait pas match nul. C'est bien, ça. Du coup, on lui met quelques petits dégâts. Là, je vais level up. Parce que sinon, je vais être un peu en retard. Je suis déjà en retard, de toute façon. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je vais level up. Est-ce que je ne vais pas acheter ça ? Je ne pense pas. Quoi que c'est un dragon, ça. Ici, les petits bruns, ils peuvent aller taper, taper, taper. Et si tu es à chaque fois, lui, il va devenir gros. Ouais, je pense que je peux peut-être choper une taverne de 3. On peut la prendre. On va mettre deux petites 1-1, là. Pourquoi pas. Oh, on se calme, là. C'est quoi, ça ? Putain, 40 000... Ok, il faudra que je regarde après. Parce que j'ai téléchargé une application pour jouer à Pokémon, mais j'ai bien l'impression que... Il y a eu un petit bug, là, qui s'est faufilé à cause de ça. La 3-2. La 3-2, tout à droite. Ok, magnifique. Je n'avais pas envie qu'il ait des trucs buffés aux hormones. Voilà. Perfect. Ok, on lui met ses 5 points de dégâts. Ça, c'est fort. Ça, c'est du bait. Je n'ai pas envie d'acheter ça. Ok. Est-ce que je l'achète comme ça, tout près ? Ou est-ce que j'achète un autre et je freeze ? Je pense que c'est le play, hein. C'est acheter ça. Et freeze. Comme ça, au prochain, j'ai 9. Du coup, je vais pouvoir acheter les 3 qui sont dedans. Vendre ça, vendre 4 gares, éventuellement. Vendre l'hydre. Donc, vendre celui-là, vendre l'hydre, vendre les 2 autres qui sont là. Buffer à mort et venir la chercher. Ouais. Parce que les 3 que j'achète, de toute façon, vont me permettre de la buffer, elle directe et de l'acheter aussi. Donc là, j'aurai 5 buff. Donc, 5 fois 1 plus 1. Donc, elle va avoir... Ouais, ça va être pas mal, ça. Ah bah, elle va être quasi pareille. Un petit peu moins. Ok, elle a mis une belle douille, là, sur le dragon. Du coup, je suis un peu deg. Ok, ça, c'est bien. En plus, ça laisse une résilience derrière. La 4-4. C'est pas mal. Allez, pète le shield. Ok, parfait. Ok, nice. Et là, lui, en plus, c'est bien de lui mettre beaucoup de points de dégâts maintenant. Parce qu'après, il va avec son hero power plus les dragons qui commencent à mettre des dégâts en blast partout. Il risque de faire chier. Du coup, je vais vendre celle-là, comme je l'ai dit. Voilà. Et je pense que... Je pense que je me fais plaise, franchement, ouais. Je le baf à fond. Comme ça, j'achète. Donc là, je roule. Non. Why not ? Est-ce que je refais la même au prochain ? Je pense. Je pense que j'achète 1, 2, 3 et je lui mets plus 6, plus 6. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Ok, il y a des grosses créatures, hein, quand même. La petite 14-1, là, et la 14-4 qui sont restées en vie, elles ne font pas plaisir. Décidément. Voilà. C'est ce que je disais, hein. Il y en a... Ces 2-là qui sont restées à 1 point de vie toutes les 2 et qui m'ont trigger, elles auraient très bien pu se faire choper par autre chose. Donc, le kill, là. En plus, ça me permet au 2-0 de buff, ici, en plus. Je peux être celle-là en plus. Je peux peut-être le bloquer, lui. Je pense que je vais le bloquer à la place de Khadgar et je pourrais level up, aussi. Ouais, au prochain, je vais level up, vendre Khadgar, acheter ça, le mettre ici, essayer de buffer un petit peu tout ce bon monde. Deux, plutôt dans ce sens-là, je dirais. Ça ne change rien. Ici, là, ça change tout. Parce que lui, quand il va mourir, au moins, c'est les petites 1-1 qui vont venir taper direct. Ouais, donc, du coup, plutôt à la fin. Je n'ai pas envie que les petites créatures viennent taper avant mes grosses. Je la mettrais plutôt dans ce sens-là. Parce que celle-là, je sais qu'elle va mourir assez vite. Enfin, s'il y a de la chance, non. Mais logiquement, c'est celle avec le moins de points de vie, donc qui devrait mourir direct. Ah, il va me mettre une belle claque, lui. Il m'a mis 8 points de dégâts, quand même. Ok. Du coup, lui, normalement, ne fait pas de brutalité, nulle part. 6, il ne meurt pas. Rester à 1 point de vie, c'est très bon pour moi. Et du coup, celle-là qui va mourir, il me donnait en plus 2 créatures ici. Ok. On lui a mis une belle douille. Ok, il y a 2 morts là. Pas mal. Je n'ai pas freeze tout à l'heure. J'ai dit que j'allais acheter le rusheton, mais je n'ai pas freeze. Ok. Bon, ben tant pis. Je vais level up alors. Est-ce que j'ai envie de danser là-dessus ? À la place de 4 gares, limite. Je fais acheter, acheter. Je vais pouvoir vendre, vendre, vendre. Et c'est une des deux qui va être buffée derrière, mais ça peut être pas mal. Ok. Du coup, je vais acheter d'abord, et ça. Ok. Plutôt sur l'autre, s'il te plaît. Le jeu, ne me troll pas. Le jeu. Est-ce que je freeze du coup, maintenant que la 5-4 a été buff, comme je ne sais pas quoi, là ? Ça pourrait être intéressant. Je pense. Alors, à la place de la 2-2 tout à l'heure. Et on essaierait de choper du triple après pour ça aussi, ça serait cool. Dommage, il n'a pas tué. Ah oui, il a vraiment eu... Ok, bonne résilience. Très bien. L'avantage, c'est que même s'ils tuent, ils se font buter derrière. C'est dommage, j'aurais bien préféré qu'ils viennent taper la 2-3. Le shield, les amis. Il faut péter le shield. Ok, pète le shield avec celle-là, ça me va. Et là, du coup, je vais avoir une compo full dragon. Est-ce que je dégage le taunt 11 ou est-ce que je dégage la 2-2 ? P'tain, je pourrais avoir un triple en plus. Du coup, je vais acheter, acheter et acheter. Je pense que je vais dégager la 10-10 taunt. En plus, il la met sur la bonne. Je peux acheter celui-là, vendre le premier rojeton, le homonculus, le deuxième rojeton et acheter l'autre qui sera buffé aussi. Du coup. Ça me paraît pas mal de le faire comme ça, en vrai. C'est dommage, le homonculus, je vais perdre 2 points de vie pour rien. Ça me paraît vraiment pas mal comme ça. Et elle t'apprend en dernier. Putain, dans ce sens-là. Ok. Comme ça, les deux boucliers divins peuvent péter d'éventuels boucliers divins s'il y en a. Il n'y en a pas. Ce qui est bien, c'est qu'il vient chercher celle-là. Ok. Bonne résilience. Ça, on s'en fout. Il va revenir avec son shit, en plus. Elle est une sacrée droite, hein, lui. Allez, viens chercher un petit peu ces merdes, là. Ok, celle-là, là-bas, alors. Ok. Oh, non. Unlucky. Il aurait pu aller chercher celui-ci aussi. Je perdais un petit peu moins de PV, comme ça. Bon, c'est pas grave. On est dans le top 4, d'ailleurs. Ok. Way not. Bon, là, je teste un petit peu, hein, le Daryl. Je suis pas le meilleur perso de... Enfin, la meilleure personne à jouer Daryl. Je vais tripler direct. Je vais pas le level up, ça me sert pas forcément ici. Pourquoi pas. Ok. Euh, non. Ça, ça pourrait être cool. Non. Un choix tactique intéressant. Bon, pour prier, pour un cul. Non. Et non. Allez, viens, engagez, nous ne serons doués. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Ok Il est vénère hein lui C'est pas mal il soit resté un pavé Dommage J'aurais pu bien taper l'autre ici C'est chiant qu'il soit resté un pavé là par contre Ici Ah il pouvait taper celui là quoi Je vais prendre cher là Je prends 14 Après je suis tombé contre le numéro 1 Bon là je tombe contre le numéro 2 C'est bien J'aurais pu tomber contre lui Le qui Bon du coup Il va me falloir ça Il faut que je triple ça Ou ça Si tu pouvais me refiler un comme ça Ça me va Bon ça c'est pas mal Brann en vrai j'en ai pas besoin ici Pas vraiment non Est-ce que je décide de level up Je pense que oui Je pense que oui Ok Il joue quoi lui Serviteur varié Du coup je vais le mettre plutôt comme ça le truc Ça lui il peut peut-être aller chercher un bouclier divin Lui il peut aller taper dans une grosse créa Et lui il peut Lui il va gonfler là encore Il va prendre plus 5 plus 5 là Plus 6 plus 6 Enfin il est Il est vénère Ok C'est dommage Il a pas peut-être pété le bouclier divin de celle là Passer de là Juste ici s'il te plaît Ok merci Ok au moins il l'a tué Ça c'est l'inconvénient C'est qu'il tue pas Ça va lui redonner son shield Ouais je passerai pas ici Ah dommage Ah punaise Ici 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 No way GG Bon du coup il y a peut-être des chances que lui sorte Et du coup on fait top 3 ennemis Voilà c'est ça Bon après voilà c'est la synergie dragon On le sait que faire full dragon c'est pas forcément OP Mais au moins on prend la 3ème place 3ème 4ème en même temps Mais voilà ça passe Ça passe relativement bien Bon les gars j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu On aura vu un petit peu des mécaniques avec le Daryl Même si clairement je suis pas le meilleur joueur de Daryl Ça c'est sûr Mais voilà j'espère encore une fois que ça vous aura plu Je vous fais plein de bisous les gars Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501